Salut les amis, aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale que je vais faire. Aujourd'hui, je vais vous présenter des caméras, parce que j'ai fait l'acquisition de pas mal de caméras en ce moment. Et donc je voulais vous faire cette petite présentation assez à la calme, on va dire tranquille. Comme vous voyez, on est en plein air, il y a des armes, il y a beaucoup de choses. Et c'est ce que je voulais faire, faire une petite présentation en vidéo. Du matos que j'ai acquis depuis le moment où j'ai un peu arrêté les vidéos. Donc là, ma caméra est sur un trépied, un trépied tout simple on va dire, c'est un trépied de chez Boulanger. Pas trop cher, hein, 30 euros quoi, 30 euros, bon c'est un trépied c'est déjà pas mal. Donc moi ce que je voulais vous parler surtout c'est de caméras sportives. Donc caméras sportives, c'est des caméras que je trouve très bien pour faire beaucoup de choses. Je peux peut-être pas mal m'en servir dans le futur. Parce qu'en ce moment j'arrête un peu, on va dire, je vais changer un peu de mes habitudes, de mes vidéos normales. Pour procurer un autre style, un autre style de vidéo, un peu plus varié et un peu plus, voilà, qui change. Donc je vais vous présenter mes deux caméras. Il y en a une que j'ai payé 40 euros. Donc c'est une qu'on trouve chez Jify. Je l'ai achetée 40 euros, j'en suis plutôt satisfait parce qu'elle a un écran, comme vous voyez derrière là, il y a un écran digital. Donc je trouve très bien. Le seul truc que je trouve au défaut avec celle-là et l'autre que j'ai, c'est que quand elle est dans sa boîte, on n'entend rien. Et aucun son n'est enregistré. Mais donc c'est un petit défaut. C'est un petit défaut que je trouve à cette caméra. Après, elle est pas mal en soi. Je l'aime bien. Je vais peut-être beaucoup plus m'en servir sans la boîte qu'avec. Parce que je trouve que c'est plus intéressant d'avoir du son que de ne pas en avoir. Parce que de toute façon, je vais plus souvent m'en servir en voiture. Donc, avec ma voiture, logiquement, quand c'est bon, avec ma voiture, et donc, j'en vois pas vraiment l'utilité. Voilà. Donc, et j'en ai une seconde, j'ai celle-là, une HP. Donc, elle n'a pas d'écran. Par contre, elle a l'avantage de faire de la Wi-Fi, en gros, et de pouvoir se connecter à un téléphone. Donc, le téléphone peut servir d'écran, en bref. Et, c'est le même problème que l'autre. Quand elle est dans sa boîte, on n'entend rien. Il n'y a pas de son qui est enregistré. Il n'y a vraiment rien. Donc, voilà. Mais après, les deux sont plutôt sympas. Les deux font un peu pas le même prix. Grosso modo. Donc, voilà. Après, c'est vrai que les deux sont très intéressantes, en termes de beaucoup de choses. Donc, après, ça, par contre, c'est assez vieux. L'autre chose que je vais vous montrer. Donc, je l'ai eu bien avant de faire des vidéos. C'est même peut-être, je crois... Oui, c'est avec ça que j'ai fait mes toutes premières vidéos. C'est donc un Fujifilm JZ Funpix. Donc, c'est très, très bien. Il a de la batterie. Non, je crois qu'il n'y a plus rien. Donc, voilà. C'est un très bon appareil photo. Je l'avais acheté à l'époque chez... Comment ça fait ? Planète Saturne. Avant que ça devienne boulanger. Donc, voilà. C'était vraiment un très, très bon appareil photo. Donc, dans chacun, il y a une carte SD ou micro SD. Dans les deux caméras sportives, il y a des cartes micro SD. Pour l'instant, il n'y en a qu'une qui en a une de carte micro SD dedans. L'autre, ça ne devrait pas tarder. En gros, il faudrait que je prenne une carte SD de 32 Go. Que je ne vais pas tarder à acheter, d'ailleurs. Donc, là, il y a une carte SD de 16 Go dans la caméra. Donc, mais c'est vrai que je n'ai pas de... Que c'est qu'une très bonne vidéo. Donc, voilà. Hop. On a le petit truc qui s'affiche. Donc, voilà. Donc, là, on a le trépied dont je vous ai parlé. Un trépied de chez Boulanger. Donc, simple. Pas très cher. Donc, j'ai acheté aussi une pochette pour mettre tous les objets dedans. Donc, il y a même le sachet pour le trépied. Et donc, là, j'ai une caméra. Une autre caméra. Donc, c'est un Toshiba Camellio S30. J'en ai fait l'acquisition il y a un an et demi maintenant. Donc, c'est un très bon... Ah. Ok. Problème. Ok. Je pense qu'au bout d'un certain temps, la vie... Au bout d'un certain temps, en gros, l'écran doit s'arrêter, en fait. Je pense que ça doit être ça. Et franchement, vous voyez, il est tellement neuf. J'en ai même pas encore enlevé le truc, le film qu'il y a dessus. Donc, voilà. C'est un ensemble plutôt sympa. Il y a aussi autre chose qui va me servir peut-être dans mes futures vidéos gaming. Donc, je vais arrêter celle-là. Tac. Hop. Voilà. Donc, j'ai aussi le, 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 ça va être para-selfie. Donc, ça peut être assez sympa, hein, dans des plus prochaines vidéos. Voilà. Assez sympathique, hein. Franchement, je m'en suis servi. J'ai même changé de téléphone parce que je pouvais pas... Bon, pas pour ça. Mais c'est une raison qui m'a fait changer de téléphone. Mais il y a ceci. Ceci va me servir pas mal dans mes prochaines vidéos. Dans mes prochaines vidéos, euh, que je ferai en facecam. Euh, pas encore parce que je, 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 je n'ai pas ce qu'il faut. Mais je vais peut-être, bah, j'ai de grandes chances que je m'en serve, euh, dans mes prochaines vidéos. Voilà. Voilà. En facecam. Donc, euh, ça veut dire en facecam. Je pense aussi qu'il va avec le, la barre à selfie, que je pourrais même poser sur le trépied, je pense. Et qui pourrait être assez simple. Voilà. Et j'ai fait l'acquisition, moi aussi. Donc j'ai fait l'acquisition de cette chose. Donc je pense que vous devez, euh, à peu près voir à quoi ça sert. On peut s'en servir pour les caméras sportives, pour les mettre sur, euh, le pare-viste de la voiture. Donc, pour vous faire, euh, des prochaines vidéos, euh, en voiture. Hein ? Je ne vais pas vous expliquer, je ne vais pas vous faire des dessins. Ça pourrait être intéressant. C'est un projet que j'envisage, en tout cas. Voilà. Donc, euh, voilà. Je vous ai présenté un peu tout le matos que j'ai acquis. En quelques mois, euh, depuis le mois d'août. Non, c'est à peu près. Pour le plus gros. Parce que, euh, la caméra avec laquelle je filme, actuellement, euh, c'est une caméra assez ancienne. Ça fait un bouton que j'utilise. Et aussi, ce que je voulais vous préciser, c'est que les deux caméras que je viens de m'ont montré, les deux caméras sportives, filment en 1080p, comme celle qui est sur le trépied, actuellement. Voilà. Donc, euh, voilà. Après, je vais filmer des petits morceaux de vidéos, comme celle où je filme cette, euh, cette caméra, quoi. Celle-ci est filmée avec celle que j'avais achetée chez J-Fi. Donc, euh, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous plaira. Euh, je vais filmer quelques plans, un peu avec les deux, pour pouvoir, euh, voir un peu les différences. Euh, normalement, il y en a une qui est censée pouvoir faire la, euh, euh, du 60fps, du 60fps, et l'autre, du 30fps. Mais, euh, bon, on verra bien. Euh, euh, donc, moi, je vous souhaite de passer, que vous avez passé un agréable moment avec moi. Et si vous aimez bien ce type de vidéos, comparaison, parce que je vais essayer d'en faire encore une ou deux. Euh, j'ai encore eu un ou deux trucs dans la tête qui doivent sortir, en termes de comparaison. Euh, moi, personnellement, euh, les deux, sur le point de vue du son, ils sont pas terribles. Je pense qu'une GoPro serait plus intéressante pour ça, parce que, d'après ce que je sais, parce que j'en ai pas, et d'après les vidéos que j'ai vues dessus, il serait, euh, il y a un adaptateur pour mettre un micro externe, et ça, ça serait vraiment le top, mais c'est pas, voilà, c'est pas dessus. Après, c'est possible de faire certainement un enregistrement, euh, externe, pour une caméra, et, d'après, là, qui, là, le, 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 le rassembler, on va dire, sur, euh, un logiciel de montage. Euh, ça, bah, c'est faisable, je pense, hein, ça doit vraiment être faisable. Euh, après, faut vraiment s'y connaître bien, et faire pas mal de montage, voilà. Donc, moi, j'espère que ça vous a plu. Euh, je vais faire quelques petits brins de montage avec les deux caméras après. Euh, bon, voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous aimez ce que je fais, j'espère que vous aimez cette vidéo. Si, euh, c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, et à me dire si vous en voulez plus. Il y en a encore deux, trois qui devraient arriver, euh, dans ce style-là. Donc, euh, voilà. Donc, euh, juste, n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez. C'était MM Simulator, à la prochaine, peut-être sur un gameplay, ou une autre vidéo présentation. Merci beaucoup, ciao ! Là, on a, euh, le trépied dont je vous ai parlé. Un trépied de chez Boulanger. Donc, tout simple, pas très cher. Donc, j'ai acheté aussi une pochette pour mettre tous les objets dedans. Donc, il y a même le sachet pour le trépied. Et donc, là, j'ai une caméra, une autre caméra. Donc, c'est un Toshiba Camélio. Je ne sais pas si vous m'entendez, déjà, c'est parce que j'ai montré toute la caméra. Et parce que j'ai montré toute la caméra. Et, euh, voilà. 8h30, il y a encore quelques parties. Excusez-moi de ne pas forcément regarder la caméra. Parce que le truc, c'est que, je ne sais pas que ça, je pense que c'est de la route quand même. Un petit peu. Euh, 6h30. Salut les amis. Donc, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Donc, j'ai acquéri une nouvelle caméra depuis que j'ai tourné les deux autres parties de la vidéo. Donc, elle se trouve ici. Donc, c'est une caméra, euh, comment elle s'appelle, celle-là ? Euh, je ne sais pas son nom. Donc, elle fait de la 1080p, euh, 30. En fait. Euh, oui, 30. Euh, mais, ben, par rapport à une des autres que je vous ai présentée. Euh, qui fait de la 1080p15. Donc, je l'ai acheté, celle-là, à Aldi. Moi, sincèrement, ce n'est pas pour vous faire de la pub. C'est parce que je suis content de leurs produits. En règle générale, c'est quand même assez sympa, leurs produits, euh, ce qu'ils font. Après, bon, j'ai eu quelques, euh, produits où je n'étais pas forcément très, très content. Donc, euh, comme vous voyez, il n'y a pas de moyen de, euh, mettre, euh, la caméra comme ça sur un, un trépied ou quoi que ce soit d'autre. Donc, là, il y a le support pour l'HDMI, parce qu'on peut le brancher en HDMI sur une télé, je pense. Et peut-être un ordinateur. Et il se branche en micro USB. Donc, voilà. Donc, le micro est ici aussi, hein. Hop. Non, tu ne fais pas de focus, toi. Euh, donc, voilà. Donc, euh, assez sympa. Donc, comme vous voyez, il n'y a aucun moyen de le fixer sur un trépied comme ça, tel quel. Parce qu'il y a ce petit boîtier, en fait, qui sert justement à pouvoir le fixer sur un trépied ou, euh, à quelque part d'autre avec derrière, comme ça, vous voyez. Donc, tac. Et puis, il y a aussi, euh, ce qui va avec, là, la petite ventouse que vous devez voir, là, le bout de la ventouse, qui était avec. Donc, un très bon produit, quand même. Après, il y avait plein d'autres petits trucs, donc, la boîte aussi, qui va avec, pour la protéger de l'eau et d'autres cochonneries, on va dire. Donc, voilà. Donc, euh, c'était une tout simple petite présentation de cette caméra. Pour l'instant, elle a l'air de faire des très bonnes vidéos. Après, je n'ai pas encore vraiment pu faire quoi que ce soit avec. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner et à me dire ce que vous en pensez. Et puis, on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. C'était un même simulator. Salut les amis, donc, c'est pour la suite de la vidéo de caméra plutôt. Donc, je vous ai déjà comparé toutes les autres caméras. Celle-là, c'est la dernière. Celle-là, c'est la dernière.